Troisième partie de ce tuto consacré à DaVenture Resolve, dans la partie Edit, donc une fois que vous avez choisi une méthode pour importer vos clips et que vous les avez ici dans votre média pool, on va donc venir créer une timeline, on pourrait en créer plusieurs pour créer des projets différents, enfin une façon différente de monter, etc. avec les mêmes médias. Ici on va faire quelque chose de très simple, on va créer une timeline en faisant le petit plus ici, on va la nommer comme on veut, ici je vais mettre version 1, et vous pouvez la laisser vide en laissant cocher ça, ou la décocher pour qu'elle ne soit pas vide, faire créer la nouvelle timeline, et de cette façon il va vous importer tous vos clips les uns après les autres, alors là je ne sais pas pourquoi, il ne me les affiche pas, voilà, j'étais pas assez zoomé, et donc il va vous importer tous vos clips, on voit que j'ai recréé mon montage, après le cut scene, le scene cut detection pardon, j'ai recréé tout mon montage comme ça, voilà. Donc ici vous avez la possibilité, si vous avez des scènes qui ne sont pas coupées, de venir faire des cuts, à des endroits par exemple, si besoin, on va dire que je veux couper là, vous pouvez changer l'ordre des choses, voilà, vous pouvez faire tout un tas d'éditions, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, puisque ça ressemble à un logiciel de montage, bon c'est pas aussi complet qu'un final cut ou qu'une première, mais enfin bon, ça vous permet d'organiser votre travail, et puis voilà, vous pouvez aussi créer plusieurs timelines pour plusieurs versions, hop, oui, c'est mieux, si j'explique, comme ça, ensuite je pourrais faire mon montage ici directement, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel de montage, vous allez pouvoir retravailler votre son, les niveaux d'entrée du volume, etc, bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus dans ce tuto, et on va passer à la partie suivante, celle qui nous intéresse le plus, la partie color.